... Direction comme prévu pour terminer ce journal, la médiathèque Christine de Pizan de Poissy pour découvrir Jazz et Polar, un mélange des genres imaginé par Bob Garcia accompagné de deux musiciens, il enchaîne Passage de Romand Policier et Intermède Musical un spectacle intriguant auquel a assisté Aurélien Flamand. D'un côté le jazz, de l'autre le roman policier et au centre Bob Garcia qui explique avec subtilité la manière dont ces deux univers se marient. J'ai été étonné de découvrir que le célèbre thème Watermelon Man de Herbie Hancock, c'est ça ? que tout le monde traduit par un vendeur de... Watermelon, c'est quoi ? Pastel ? Pastel, ça voulait dire un revendeur de drogue aussi. Alors voilà, ça fallait le savoir, donc on va essayer d'évoquer cet univers un petit peu bizarroïde de la drogue avec ce thème ambigu qui s'appelle Watermelon Man. Chaque lecture piochée dans un polar est illustrée par un intermède musical, un concept à la fois pédagogique et ludique. C'est partagé entre la lecture, je lis des morceaux de romans policiers, des extraits de romans policiers où il est question de jazz et il est question de morceaux de jazz. Et donc on les met en ambiance directement, on interprète les morceaux de jazz qui sont cités dans les romans policiers, dans des contextes très différents. On peut parler du gangster, on peut parler de la nuit, on peut parler de la boîte de jazz, on peut parler de la prohibition, toutes sortes de thèmes qui sont abordés dans les polars et qui sont mis en musique en quelque sorte. En fait, le jazz c'est la bande-son du roman policier. Bob Garcia est également chroniqueur sur la radio TSF Jazz. Régulièrement, il met en parallèle le jazz et le polar en s'habillant sur ses écrits, une quinzaine au total. Si le sujet passionne les auditeurs radio, la musique jouée en live ce soir-là fascine d'autant plus le public. En général, les gens sont ravis, ils apprennent quelque chose et il y a, je vous dis, encore plein de références de polars que l'on donne. Donc on voit même des gens qui sortent des petits carnets, qui notent les références pendant la conférence et qui notent aussi les thèmes de jazz qu'on joue. En général, ils sortent de l'art à vie, oui. Parce que c'est les deux, c'est l'aspect pédagogique, c'est la conférence, mais aussi l'aspect plus festif, plus ludique du jazz, de la musique live. Donc ça plaît. Do you cry ? C'était vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'il y avait de très très bien justement ? Tout ce qui s'était dit, la musique, j'adore le jazz. C'est plutôt sympathique et puis ça permet d'alterner le côté savant et puis le côté ludique. Et puis Bob Garcia, je pense que c'est quelqu'un qui s'est animé et qui s'est rendu ça très intéressant. Fidèlement accompagné de Laurence Masson et de Laurent Epstein, Bob Garcia continue d'explorer l'univers du jazz, comme toujours dans ce milieu-là, avec talent et passion. C'est parti, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021